Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur mon quotidien dans ma maison au Japon et aujourd'hui je vais vous présenter 12 objets japonais qu'on peut trouver dans pratiquement tous les foyers japonais en vrai au moins un foyer sur dix possède un des objets que je vais vous présenter et j'ai fait d'ailleurs en sorte de pas prendre des objets qu'on peut trouver au donkihote avec des produits un peu bizarres what the fuck ou quoi, j'ai vraiment essayé de faire des choses qui sont basiques et on va commencer par le premier objet, on peut pas faire plus basique la bouteille d'eau si vous êtes déjà venu au Japon, vous avez forcément remarqué qu'autour des maisons ou des pots de fleurs il y a systématiquement des bouteilles d'eau comme ça qui sont entreposées et bien écoutez, il y a un gros mystère autour de ça alors pourquoi les japonais font ça ? il s'agit d'une superstition ? d'une tradition ? d'un moyen d'arroser les plantes ou encore de se réchauffer avec les rayons du soleil ? c'est en vérité pour repousser les animaux le reflet de l'eau serait désagréable pour les animaux et donc ce serait pour éviter qu'ils mettent leur mixtion à cet endroit c'est complètement faux pourtant c'est exactement cette version que je voudrais donner si je n'avais pas fait des recherches de mon côté alors si vous pensiez comme moi que c'était pour éviter la mixtion des animaux vous allez tomber de très haut parce que cette information est complètement bidon et je parle pas de l'eau dit bidon nous sommes en Nouvelle-Zélande quelque part dans les années 80 oui je sais vous ne vous attendiez pas que ça parte autant en couille dès le premier objet un certain Ayn Scarrow un jardinier charismatique à la télévision et la radio déclare ceci en pleine émission si vous faites rouler une bouteille en plastique remplie d'eau sur l'herbe de votre jardin votre chien ne viendra pas uriner ou faire caca sur l'herbe l'homme est respecté et respectable dans son milieu alors les auditeurs tout content d'avoir trouvé une solution contre la mixtion des animaux se décident à adopter la méthode de monsieur Scarrow de plus en plus de bouteilles en plastique sont aperçues dans les zones résidentielles de Nouvelle-Zélande sauf que les auditeurs eh bien ils n'ont pas fait attention à une chose une chose toute simple la date c'était le 1er avril Anne Scarrow a balancé cette information le 1er avril comme étant une boutade, une vanne il n'avait absolument aucune arrière pensée mais la machine et le phénomène deviennent tous deux incontrôlables ça se répand aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et fatalement le Japon est touché aussi et c'est comme ça que les japonais se sont mis à mettre des bouteilles d'eau en plastique autour de leur demeure d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment en effet le groupe parce que quand on pose la question individuellement aux japonais ils ne savent pas vraiment pourquoi on fait ça ça avance la théorie du répulsif pour animaux mais Anne Scarrow a confirmé lui-même que c'était bien bidon d'autres parlent d'arrosoir de secours mais ça non plus c'est pas très crédible vu le nombre d'arrosoirs de secours et d'autres un peu plus malins parlent de réserve d'eau en cas d'urgence surtout en cas de tremblement de terre mais bon la qualité d'une eau qui a traîné pendant des années au soleil qui a été chauffée, refroidie, chauffée, refroidie et qui est restée comme ça pendant des années je sais pas si c'est totalement safe après en cas d'extrême urgence oui je vais y aller mais bon donc c'est pour ça libérons l'eau piégée injustement dans ces bouteilles en plastique au Japon comme quoi bah écoutez même les japonais sont des moutons il y a également un autre phénomène qui vient d'arriver au Japon je suis tombé sur une vétubeuse japonaise qui parle de norvépéenne avec des petits dessins vraiment à la japonaise tout mignons c'est super bien expliqué et en plus ça a du sens en fait de vous parler de norvépéenne avec le Japon parce que c'est une destination tout simplement idéale pour contourner les géo-restrictions j'en ai plein qui me disent à chaque fois j'ai envie d'apprendre le japonais mais j'ai pas envie de faire d'effort vraiment effort au minimum j'ai quand même un petit truc pour vous il y a un paquet d'animés qui sont présents sur le Netflix japonais et vous n'en profitez pas parce que vous n'avez pas norvépéenne tu regardes ça sans sous-titres et au début ça va être frustrant mais là au moins ça va servir à quelque chose parce que regardez avec des sous-titres en français je vous jure ça ne sert absolument à rien alors que là sans les sous-titres bon tu ne réviseras pas les kanji ou les kana ou même l'oral mais en revanche l'oreille et bah au bout d'un moment ça va bosser et si jamais tu n'es pas trop animé ce dont je doute fort et bien il y a toujours les Marvel sur Disney Plus US ou encore une fois Japan comme d'habitude bien sûr vous avez jusqu'à 6 appareils connectés en même temps j'insiste bien sur le en même temps parce que ouais j'ai d'autres trucs avec des abonnements comme ça où je suis obligé de désactiver mon iPad pour avoir ma connexion sur l'iPhone et donc du coup je dois inverser enfin c'est un bordel là avec NordVPN t'es tranquille tu as pour tout abonnement de 2 ans 4 mois gratuits complètement offert et dans ces 4 mois gratuits le premier mois soit 30 jours et bien c'est satisfait ou remboursé personnellement j'ai vraiment NordVPN et ça me sert contre les pubs et aussi pour la géo-restriction particulièrement pour le travail parce que ouais quand je fais mes recherches et bien il y a certains sites japonais qui ne sont pas accessibles depuis la France et donc je me géolocalise au Japon pour y avoir accès donc vraiment n'hésitez plus mon lien se trouve dans la description il y a quelques temps sur la chaîne secondaire je vous parlais de mon intention d'acheter une KeiKar au Japon pour ceux qui ne savent pas c'est des petites voitures cubiques japonaises et bien vous voyez que finalement non la KeiKar j'ai changé d'avis j'en veux plus alors attention je ne déments pas elle a énormément de qualité elle est compacte, peu onéreuse, très spacieuse contrairement à ce qu'on pense avec ses 1,48 m de largeur maximale et 2 m de hauteur maximale elle représente à elle seule plus d'un tiers des ventes de voitures chaque année mais bon déjà avouons-le esthétiquement une KeiKar c'est pas foufou il y a même un adage, enfin plutôt une rumeur enfin un ondi japonais qui dit que si tu as une KeiKar avant tes 40 ans et bien t'es vraiment un ase en tout cas c'est ce que certaines femmes japonaises affirment lorsqu'il s'agit de draguer quelques mecs elles disent non si le mec a une KeiKar c'est mort mais c'est vraiment pas pour ça que j'ai changé d'avis c'est juste qu'une KeiKar pour la ville c'est ok mais pour l'autoroute c'est l'horreur bon l'horreur j'y vais un peu fort mais la KeiKar elle a une vitesse maximale de 140 kmh vous me direz voilà y'a pas besoin de rouler aussi vite au Japon donc c'est totalement suffisant mais dès que tu dépasses 80 kmh bon allez disons 100 kmh pour être large waouh la voiture tu sens qu'elle est en train de lutter ça fait un boucan d'enfer à 80 kmh elle fait déjà du 4000 tours par minute je peux vous dire là le moteur il est prochaine vidéo vide brequin ils font voler une KeiKar comme ça c'est très intéressant et comme parfois je dois faire des longues distances hors de Tokyo pour aller par exemple à Osaka ou dans le nord du Japon et bien j'ai pas envie d'avoir un boucan monumental dans mes oreilles pendant plusieurs heures donc pour ça que la KeiKar pour moi on oublie ok maintenant on rentre dans la maison pour aller direction la chambre je vous présente cette formidable couette mais rendons à César ce qui appartient à Tev c'est Tev qui m'avait présenté ce format de couette et c'est tellement ouf la première fois que tu touches à ça t'y crois pas la technologie est faite par Seabreeze et voici un powerpoint de 125 pages pour vous expliquer comment ça fonctionne j'ai aussi une couverture ici et en vérité ils sont carrément passés au modèle au dessus parce que là vu qu'on est déjà en septembre au Japon ils vendent plus trop les couvertures ultra rafraîchissantes par contre ils ont ça qui est parfait pour le reste de l'année cette couverture mesdames et messieurs elle s'occupe de réguler votre température c'est à dire qu'elle va faire en sorte de ni être trop chaude ni être trop froide incroyable c'est carrément écrit que c'était alors je crois que c'est pas écrit dessus ah si c'est ça ça a obtenu le Good Design Awards 2013 c'est à dire que ça ça fait 10 ans que les japonais ils ont c'est à dire que j'aurais pu présenter ça en 2013 ma chaîne YouTube n'existait même pas encore alors là actuellement j'ai chaud donc du coup si je touche le truc ça veut dire que je vais sentir du froid et franchement je vous jure non c'est vraiment fort c'est compliqué de vous transmettre ce genre de truc à la vidéo mais c'est très bizarre là je suis en train d'enfoncer ma main dans le truc mais franchement c'est frais c'est incroyable et les japonais ils sont très fans de ça parce que je suis allé à Nittori justement donc le Ikea japonais il y avait des kilomètres de ce truc là enfin bref apparemment c'est un produit très intelligent mais 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 qu'entends-je vous me dites que ça existe aussi en France pas de soucis pas de soucis il y a d'autres produits rafraîchissants au Japon et vous n'êtes pas prêts il faut que je vous parle des produits Uniqlo Hitek alors ça tous les japonais en ont vraiment je défie n'importe quel japonais de me dire qu'il n'y a pas au moins un Hitek dans sa garde-robe même les minimalistes japonais vous savez ceux qui vivent avec 15 objets dans leur vie ils ont ce genre de truc tellement c'est abusément utile c'est tout bête hein c'est juste des sortes de sous-vêtements qui vont être proches de toi et qui vont vraiment garder la chaleur en hiver tout le monde utilise ce genre de truc au Japon que ça soit mec ou fille d'ailleurs et j'ai pris un haut ici et un bas juste là parce que en fait je me suis dit j'ai envie de coupler ça avec un autre produit de chez Uniqlo qui est l'exact opposé Airism ils ont bien sûr des masques c'est pas que aérés ça te rafraîchit comme pour la couette oh c'est frais putain ça marche leur bêtise là bon une fois comme ça c'est pas terrible mais quand tu le touches au début il y a quelque chose il y a quelque chose franchement ils sont forts et bien sûr le caleçon Airism pour avoir en été sous la chaleur sous le cagnard le paquet au frais mais du coup je me suis posé la question si on combine le Airism pour avoir les paquets au frais et le Heatek au niveau du pantalon pour garder la chaleur qu'est-ce qu'il se passe ? est-ce que tu as frais dans ta chaleur ou tu as chaud dans ta fraîcheur que se passe-t-il ? par contre véridique en touchant le caleçon c'est très bizarre j'ai vraiment la même sensation que sur la couette c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté c'est ultra rafraîchissant parce qu'il fait actuellement 125 degrés dans cette pièce mais là franchement j'ai envie de porter ce caleçon je vais pas le faire en vidéo ce serait très gênant mais ça fonctionne quoi ? Qu'entends ? vous me dites que Uniqlo fait aussi ce genre de produit en France ? pas de soucis je vous présente la Rolls Royce des produits rafraîchissants japonais le lingette Gatsby pour vous dire c'est tellement efficace que je pense que c'est illégal en France je pense que ce truc là ne passe pas les normes européennes parce qu'il y a du menthol et des trucs la sensation que ça te fait quand on met sur le corps c'est illégal clairement c'est illégal laissez-moi essayer pour vous la vache ça me pique le nez alors il est en train de se produire exactement c'est ce que je voulais dire ça fait mal la sensation de fraîcheur est tellement forte que wouah mais en fait non mais c'est sûr c'est illégal en France ça ma peau n'est plus humide la lingette est passée mais ça continue d'être très très froid en fait wouah ça fait mal aux yeux et ça marche alors là je vous jure la sensation de fraîcheur je l'ai à fond vous voyez quand vous êtes dehors et que vous avez tellement froid sur le visage que vous commencez à avoir mal actuellement sur le visage je l'ai donc ces lingettes là au Japon c'est très fréquent d'en utiliser en été parce que ça marche de malade n'hésitez pas à le tester quand vous venez au Japon c'est un peu douloureux mais c'est une expérience et avant de monter dans le salon on fait un petit tour dans la salle de bain pour vous présenter ceci cet objet ressemble énormément à une grosse pince à linge mais en réalité il s'agit d'une énorme pince à linge oui parfois il y a juste pas de surprise ce n'est pas son utilisation je fais n'importe quoi alors j'ai pas le souvenir d'avoir vu ce genre de choses en France tout bonnement parce que en fait ça sert pour des objets qui n'existent pas trop en France effectivement vous avez peut-être vu sur la notice mais ça sert en fait à accrocher sur le balcon des foutons ou alors des grosses couettes et c'est pour ça vu que les foutons on n'en a pas tellement en France ça sert plus au Japon et c'est littéralement en fait une pince à linge XXL ça n'a pas un autre mot c'est une pince à linge XXL pour une fois qu'il y a quelque chose de plus gros au Japon mon deuxième pire ennemi après les poubelles au Japon c'est la banque en France il n'y a pratiquement plus rien de matériel qui vous rattache à votre compte bancaire le seul élément auquel on pense c'est la carte bleue bien évidemment mais au Japon on en a deux de plus le carnet de banque qu'on appelle le Tsuturo et le tampon qui fait office de signature qu'on appelle le Inkan sur le carnet à quoi sert-il et bien c'est un historique de tous les mouvements qu'il peut y avoir eu dans votre compte bancaire donc en fait c'est comme sur internet mais en moins bien parce qu'il faut l'actualiser en le mettant dans un ATM sinon forcément c'est du papier ça va pas s'actualiser tout seul pour le tampon le Inkan j'en ai déjà parlé c'est ce que j'estime être une arnaque administrative au Japon parce que un Inkan et bien tu es obligé d'en avoir un au Japon c'est l'équivalent de la signature sauf que contrairement à une signature et bien au lieu d'avoir besoin que d'un stylo et de ta main et bien là t'as vraiment besoin de te trimballer en permanence avec ça si tu veux signer un document important beaucoup moins pratique et surtout beaucoup plus cher parce que s'il en existe quelques versions avec vraiment pour mille yens donc l'équivalent de 7 euros tu peux en acheter un il est admis que plus les papiers que tu dois signer sont importants plus le prix de ton Inkan doit être élevé également ce qui fait que celui-ci m'a quand même coûté la bagatelle de 70 ou 80 euros je crois et du coup vous allez comprendre pourquoi je parle d'arnaque à échelle nationale parce que tout le monde est obligé d'en avoir un minimum un parce qu'en vérité les japonais en ont plusieurs mais disons 40 euros par personne pour être très gentil et très light il y a autour de 800 000 naissances chaque année au Japon tu fais le calcul 800 000 fois 40 et tu as un bon marché de 32 millions d'euros par an au Japon sur le Inkan voilà mais alors pourquoi on a besoin de ces documents et bien l'utilisation la plus évidente c'est pour faire un virement en France quand tu veux faire un gros virement tu viens en agence avec une pièce d'identité ça va vite c'est réglé au Japon ça ne se passe pas comme ça vous arrivez vous prenez un ticket pour faire la queue vous remplissez un document avec tous les codes et informations bancaires pour établir le virement que vous souhaitez faire le mieux c'est de se faire aider par un employé de la banque ensuite une première conseillère vous appelle pour déterminer la nature de votre demande elle vous demande le papier que vous avez rempli votre pièce d'identité votre tsuchou et votre Inkan le Inkan doit être celui qui a été utilisé à la création du compte mais c'était il y a 20 ans rien à foutre t'as pas intérêt d'avoir perdu après ça 10-15 minutes d'attente on te demande de mettre ton Inkan un peu partout tu t'enbonnes une, deux, trois fois on te donne un nouveau ticket et tu attends 5 minutes à nouveau une autre conseillère te réceptionne pour dire que le virement a été enregistré elle te donne les justificatifs et le montant que t'as coûté le virement oui c'est payant ah c'est vraiment nul à chier venez suivez moi dans la cuisine alors forcément qui dit cuisine japonaise dit autocuiseur et je sais vous allez me dire ouais mais lui on a aussi des autocuiseurs en France non à un moment donné c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui a un iPhone 15 non mais moi aussi j'ai un téléphone j'ai un Nokia 3310 non à un moment donné ce n'est pas le même objet j'ai un format basique j'irais même jusqu'à dire low cost en vérité et pourtant regardez déjà l'esthétisme tout ça nickel clean t'as juste à appuyer sur un bouton il te fait une cuisson du riz absolument parfaite mais les modèles les plus chers déjà ils peuvent monter jusqu'à des milliers d'euros oui pour du riz les japonais sont très fans du riz forcément et tu peux régler en fait en fonction par exemple de la marque de riz que t'achètes il y a même des pubs au Japon pour t'expliquer comment le riz va être mieux cuit en fait le riz va danser à l'intérieur de l'autocuiseur pour que ça se répartisse plus uniformément pour que ça soit encore meilleur à la fin sur le goût non vraiment la technologie autour de l'autocuiseur au Japon c'est une dinguerie sur celui-là et je pense que c'est sur tous les autocuiseurs il y a aussi un truc que je trouve vachement ouf est-ce que vous avez déjà vu quelque chose qui se débranche aussi facilement et je peux dire aussi à la machine à quelle heure elle commence à préparer le riz comme ça je peux aller au travail je peux faire ma journée tout ça et je reviens et si j'ai envie de manger dès que je reviens à 7h je peux programmer pour qu'à 7h il est terminé les japonais ils s'arrêtent pas là ils adorent ce genre de choses c'est pour ça que regardez j'ai une spatule avec un truc pour l'accrocher à côté on a toujours ça dans les cuisines japonaises il y a toujours un compartiment comme ça que tu peux rentrer et sortir c'est juste parce que quand en fait tu fais du riz il faut que la vapeur puisse s'échapper si la vapeur elle reste là tu vas niquer ton meuble voilà on vous le dit ça fait m'arriver comme ça vous savez on passe au reste de la cuisine et je vais vous présenter le produit le plus sous-coté de la cuisine japonaise je sais ce que vous vous dites waouh le mec il nous présente des baguettes il nous prend pour un deux non c'est pas que des baguettes ce sont des grandes baguettes et ouais la différence est présente non en fait c'est que pour la cuisine elles sont pas faites pour manger celle-ci c'est trop pratique franchement je pense que vous ne vous rendez pas compte mais avoir des grandes baguettes pour cuisiner c'est largement mieux que n'importe quelle cuillère spatule ou quoi que tu peux avoir tu peux manipuler beaucoup plus précisément les aliments qu'ils sont en train de cuire tu fais frire du poulet comme ça et tout comme ça classique tu secoues tu galères avec ta spatule t'essayes de retourner tu galères avec ça ça va super vite je pense que c'est peut-être le produit le plus utile et le plus basique que vous pouvez trouver tous les foyers japonais ont des grandes baguettes comme ça c'est juste trop 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 pratique tous les ustensiles que tu utilises dans ta cuisine pour préparer le truc tu peux tout remplacer par ça mais inversement c'est pas possible on continue avec peut-être vous l'avez déjà remarqué mais cette poêle verticale j'avoue je l'ai acheté récemment quand je l'ai vu sur Amazon j'étais en mode what the fuck et en fait c'est vachement plus pratique parce que autant moi j'ai de la place dans ma cuisine donc ça va quand t'as pas de place quand t'es vraiment limite limite avoir tout le temps des poignées comme ça gigantesques ça peut être un manque à gagner de place tout simplement donc il y a ce système là et en vrai la prise en main est beaucoup mieux parce que même pour verser derrière c'est beaucoup plus pratique que de faire ce mouvement enfin je sais pas comment dire mais c'est très agréable voilà parce que ça arranger du coup c'est relou très bonne transition mesdames et messieurs c'est parfait tu me parles de place est-ce qu'on a pas marre quand même d'avoir je veux dire regardez ça traîne là il y a des couvercles un peu plus petits un peu plus grands un seul couvercle regardez petit couvercle moyen couvercle très grand couvercle non ça c'est en vrai ça c'est incroyable je veux dire à quel moment on n'a pas pensé à faire ça je veux dire on se fait plus chier tu vois plus gros ok t'as un truc plus gros bah pas de problème hop là non en vrai dinguerie de chez dinguerie c'est bon téléachat quoi ah oui vraiment on est sur du téléachat clairement ce n'est pas fini encore dans la cuisine il y a encore un objet que je vais vous présenter et je l'ai acheté tout récemment il s'agit de ceci alors c'est très compliqué à deviner ce que c'est en tout cas visuellement comme ça c'est pas facile on voit juste parce qu'il y a des billes comme ça à l'intérieur qui sont en libre ça sert à piéger les odeurs vous vous dites attends mais c'est bon tu mets un coup de fébraise c'est terminé oui mais au fait le problème c'est que les japonais dans leur espace personnel n'aiment pas avoir des odeurs fortes et quand tu mets du fébraise ou ce genre de choses bah ça va juste masquer la mauvaise odeur par une bonne odeur ça va pas l'annihiler alors que ça ça va absorber les mauvaises odeurs pour faire un parfum de rien c'est vraiment vendu comme ça s'ils te disent pour avoir aucune odeur mais une odeur de rien il y a quelques années c'était très populaire pour les frigos mais ils se sont rendu compte que ça marchait pour tout en fait donc tu peux le mettre un peu n'importe où alors là c'est vraiment l'emballage moche forcément c'est l'emballage prévu de base mais c'est comme c'est juste les billes rien ne t'empêche par exemple de mettre ça dans un vase de mettre ça dans un truc beaucoup plus élégant encore une fois banger on va passer maintenant à mon bureau et attendez je crois sur le bureau il y a des trucs là mais que vois-je de la papeterie ce jour est enfin venu j'ai trouvé le thème de vidéo qui va me permettre de parler de la papeterie au Japon oui effectivement depuis 2021 Louis grâce à ses vidéos top sur le Japon essaye de caler subtilement ou non des points qu'il ne peut pas aborder dans une vidéo entière le risque la voiture d'électricité ou encore la papeterie japonaise pourtant dans le YouTube américain nombreuses sont les vidéos de présentation de papeterie il est donc plus que temps de s'y mettre alors ça je vous le dis je suis absolument trop trop fan de la papeterie japonaise quand j'étais petit j'en avais voilà dans ma trousse d'école quand j'étais au CP jusqu'en terminal en fait et vraiment ça impressionnait tout le monde ok et donc je vais commencer modestement voilà par la grapheuse infinie vous en avez marre de chercher voilà en permanence des recharges d'agrafe et tout vous dire ah là où est-ce que j'ai foutu ces putains de recharges et bien avec la grapheuse infinie c'est terminé regardez ce modèle absolument fabuleux l'ingéniosité réside dans ce système là que vous voyez juste ici forcément vous voulez une démonstration pas de problème je vais justement utiliser la notice je vais comme ceci la diviser en petites feuilles qu'on va agrafer sans agrafeuse nous avons comme ceci un document mais oh là là j'aimerais bien l'agrafer mais comment puis-je l'agrafer je la poinçonne comme ceci et il y a un trou regardez mais c'est agrafé ça tient magiquement non en vrai de vrai c'est pas une dinguerie ça je veux dire en plus je l'ai mis à un mauvais endroit là un peu sur le côté comme ça ça va retourner le papier et on voit là il a été coincé de l'autre côté et il ressort par devant regardez vous pouvez voir le mécanisme là juste là bon là je l'ai fait au bord ça marche quand même est-ce que vous avez ce genre d'objet chez vous en France je ne crois pas le seul défaut de cet objet là c'est quand on a trop de documents et bien au bout d'un moment tu peux plus agrafer parce qu'il faut quand même que le truc perce à travers le papier mais j'ai envie de dire c'est la même chose pour une agrafeuse normale donc cet objet pour moi validé on passe à la suite et pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps vous savez que j'ai une collection de gommes assez conséquente et du coup je connais bien le game des gommes et je vous en présente deux aujourd'hui la première c'est celle qui m'a accompagné durant toutes mes études quand j'étais au Japon plastic eraser mais elle s'appelle cradon cradon keshigom mais pourquoi a-t-elle une forme aussi particulière mais regardez cette forme si étrange si succincte et bien en vérité ça sert à effacer de manière précise comme ça en fait en utilisant les angles de la gomme donc par exemple voilà tu dessines un peu et tu peux utiliser l'angle de la gomme pour gommer très précisément parce que justement le défaut d'une gomme c'est que tu gommes mais de manière un peu bordélique et tu peux le faire plusieurs fois parce qu'au fur et à mesure que tu vas consommer ta gomme et bien tu vas avoir des angles en fait qui vont continuer à apparaître ça me rend nostalgique de voir ce genre d'objet parce que c'était c'était un truc que j'avais avant et du coup je vous ai dit que j'avais deux gommes la deuxième gomme c'est celle-ci vous vous dites il n'y a rien de spécial mais pourquoi il y a un dessin de mon Fuji dessus tout simplement parce que quand on va l'utiliser le mon Fuji va apparaître oui vous voyez ça se présente comme ceci et là tu vois à l'intérieur regardez c'est fait avec les angles et donc du coup plus tu vas consommer ta gomme sur les côtés là et bien plus le mon Fuji va apparaître avec le blanc au-dessus tiens dire un truc la texture des gommes au Japon est légèrement différente de celle qu'on a en France et elle est beaucoup plus efficace sur les gommes les gars le Japon bat la France et c'est comme ça pour accepter en continuant avec les objets que j'avais quand j'étais plus jeune en France la règle tout simplement qui se dédouble il y a des crans il y a des crans du coup ça peut même servir d'équerre et voilà on passe de 15 cm à 30 cm mesdames et messieurs est-ce que ce n'est pas fantastique regardez oh magnifique donc voilà encore un petit élément de papeterie japonaise très très pratique vraiment en plus la texture vraiment tout est si bien fait j'adore j'adore vous dites ouais une règle mais celle-là Louis elle est dure elle est pas pratique ça prend trop de place pas de problème je vous entends je vous présente une autre règle la règle comme ça vous vous dites mais elle est un peu courbée qu'est-ce qui se passe que cela peut-il bien être regardez une règle graduée toute banale un peu courbée on se demande pourquoi elle est courbée comme ça la réponse sous vos yeux Masterclass Japan oh la la c'est incroyable c'est incroyable en plus j'avais pas révisé ça a fonctionné le premier coup mesdames et messieurs cette règle est en réalité aussi un bracelet voilà t'es dans le chantier tu dois mesurer des trucs comme ça clac clac oui des petits trucs est-ce que le Japon ne prouve pas sa suprématie avec ce genre de non mais c'est incroyable et en bonus je crois qu'il y a un petit critérium qui va avec mais mais oh la la je viens de comprendre à quoi ça sert il y a des petits dessins pour t'expliquer regardez ça spoil un petit peu je remets c'est pour prendre des notes non c'est pas possible il y a un stylo qui est apparu mais ça marche ça marche ça s'efface juste avec le doigt regardez c'est effacé incroyable abonne toi écoutez on a une meilleure règle on a une meilleure gomme forcément on a aussi des meilleurs cutters personne n'avait pensé au cutter il s'agit de cet objet comment on peut améliorer un cutter qui coupe mieux oui mais c'est pas forcément ça tu vois en fait c'est comme un kart dans Mario Kart je veux dire il y a la vitesse c'est bien il y a l'accélération c'est cool mais la maniabilité merde putain mais la lame est tellement petite on la voit même pas on la voit au bout de mon pouce elle est toute petite mais regardez les miracles qu'elle va pouvoir faire tu peux bien sûr faire des traits droits pas de problème mais tu peux aussi regarder faire des courbes parce que le cutter est maniable non sans déconner je vous mets au défi de faire ça avec un cutter que vous avez en France le truc est maniable en fait le truc il tourne j'ai une telle maniabilité dans mes mouvements regardez c'est fabuleux quel cutter peut prétendre avoir cette qualité vous pensiez que c'était fini là c'est le bordel actuellement sur mon bureau regardez il y a quelque chose qui va pas j'aimerais bien un truc peut-être passer l'aspirateur ouais passer l'aspirateur ça serait pas mal mais enfin je veux dire c'est gros je veux pas passer le gros truc d'aspirateur alors la base en fait c'est juste une amélioration d'un outil pour récupérer les pelures de gomme t'avais des trucs qui entre guillemets étaient mécaniques pour aspirer puis au bout d'un moment la technologie a dit nique sa mère on va mettre des petits aspirateurs comme ça de bureau ce qui est bien c'est qu'il y a même ce genre de petits trucs comme ça pour gratter un petit peu pour par exemple dans les claviers toi qui es devant ton ordinateur et qui mange en même temps et dont les miettes partent dans le clavier là qu'est-ce que je voulais vous dire 100 ans d'avance sur la papeterie au Japon alors pourquoi avoir qu'une seule couleur dans le même surligneur et pourquoi ne pas en avoir deux pour pouvoir choisir si je veux avoir que du bleu que du orange ou si je veux surligner comme ceci de haut et en bas alors je voulais aussi vous montrer la colle mais ça c'était juste par curiosité en fait la colle au Japon c'est plus une sorte de liquide comme ça qui est dans un tube et en fait le bout c'est un truc que tu vas presser c'est comme ça que la colle va sortir et la colle est bien sûr bien meilleure que celle de UU en France et pour finir je voulais vous présenter les copics parce que forcément divapétrie japonaise on est obligé de présenter les copics il n'y a pas de truc technologiquement particulièrement fou furieux c'est juste que absolument tous les mangakas ont eu ça entre les mains à un moment donné dans leur carrière alors personnellement là je suis en train de piquer ceux d'Alexandra mais apparemment c'est une folie j'avoue que ça donne envie de prendre ça pour les dédicaces vous vous connaissez pas mais vous savez quand je fais des dédicaces et tout pour les bouquins d'ailleurs c'est qu'en ce moment on est en plein 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 dans le projet manga entre la mangaka et moi et je vous annonce ça prochainement mais j'ai très très hâte et on va voir de quoi est capable ces copics ohlala ce papier est super absorbant et pourtant il n'y a pas un défaut de trait c'est ohlala 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 oh mais c'est totalement les stylos qu'utilisent les mangakas pour dédicacer leur truc en fait j'ai failli oublier le crayon à papier infini genre ça paraît tout basique comme ça là et bien en réalité en fait vous voyez la mine en fait tout ça c'est la mine du coup la durée de vie de ce crayon est estimée à 60 000 km de trait soit environ une fois et demi le tour de la terre c'est incroyable bon forcément là ça se voit pas très bien parce que j'ai pris une mine HB mais il y a aussi des mines B non sans déconner comme vous l'avez compris la papeterie au Japon c'est incroyable je sais pas qu'est-ce qui vous aura le plus surpris entre la graffeuse la règle au poignet le petit aspirateur comme ça le cutter qui a une maniabilité absolument incroyable les gommes aussi enfin voilà dites-moi qu'est-ce qui vous a le plus impressionné nous on passe au point suivant et on passe maintenant à la deuxième partie du salon pour vous présenter une table basse mais pas n'importe quelle table basse une table basse bien particulièrement japonaise tout simplement parce que ça s'appelle un kotatsu un kotatsu c'est en vérité une table qui est soit au charbon soit à l'électricité alors vous vous dites mais qu'est-ce que c'est connerie genre t'as besoin de charbon d'électricité pour faire fonctionner une table non c'est pour faire fonctionner le système de chauffage qu'il y a en dessous de la table en fait ça sert à se réchauffer quand vous êtes au japon tout simplement en étant au sol comme ça en travaillant sur la table juste en prenant le thé ou quoi et en ayant chaud grâce au système qui est en dessous ça marche très très bien c'est très populaire c'est même très vieux si je dis pas de bêtises je crois que ça date du 17ème siècle donc c'est vraiment très très vieux il y a les premières traces de kotatsu avec du charbon mais je sais ce que vous vous dites attends Louis c'est bizarre là je veux dire il y a un truc qui manque je veux dire la chaleur elle s'échappe effectivement le kotatsu ça s'utilise toujours avec la table mais également une couverture et comme je me suis fait un petit peu baiser sur Amazon je n'ai pas reçu la couverture vous voyez c'est tout bête il y a un système de chauffage ça c'est vraiment game changer en hiver au Japon parce que comme vous le savez les maisons sont pas très bien isolées au Japon et c'est pour ça que ce genre d'objet c'est très 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 commun dans tous les foyers japonais je pense honnêtement allez il y en a il y a un foyer sur quatre qui en a quoi c'est vraiment un objet très très commun et pourtant j'ai jamais vu une table chauffante comme ça en France complètement inconnue au bataillon et le prochain objet il s'agit de ceci alors oui la figurine c'est pas un objet du quotidien mais quand on y pense beaucoup de foyers japonais possèdent au moins une figurine et si j'ai voulu mettre ce point là dans cette vidéo c'est parce que je voulais faire un petit test le prix d'une figurine en France c'est plus cher qu'au Japon ça vous le savez mais je pense que vous vous rendez pas compte d'à quel point on peut trouver des figurines pas chères et donc je vais me faire un petit défi en allant dans la boutique Hobby Off qui est là où on trouve des figurines d'occasion au Japon on est devant le Hobby Off et le défi ça va être de prendre juste 50 euros l'équivalent de 8000 yens et de prendre le plus de figurines possible bon pas des trucs non plus miteux mais vous allez voir que pour ce prix là on va en avoir des figurines on va prendre un petit caddie on va partir déjà sur du Demon Slayer pour commencer il y a aussi des figurines en loose où vraiment tu avais les bacs et tu pouvais fouiller dedans et c'est vraiment pas cher c'est genre 5 euros la figurine vas-y j'ai envie de craquer la Lazaro elle est bien c'est d'énormes boîtes oh bah c'est bon c'est ça bon on va essayer je suis de retour ces 6 figurines je les ai eu pour 7700 yens soit 49 euros et est-ce que vous comprenez maintenant la différence avec la France alors on a eu du Myro Academia je suis très contente de celle-ci de Nami oh là elle est vraiment enfin elle a l'air d'être vraiment sympa même l'emballage est vraiment très très joli on a du One Piece encore une fois avec Zero on a du Kimetsu no Yeba avec Tanjiro une classique il y a énormément de figurines Tanjiro d'ailleurs j'ai aussi pris du Jutsukaisen voilà avec Gojo Satoru et enfin un Bardock juste ici qui avait les cheveux bien étincelants et je me suis dit tiens Bardock c'est pas si fréquent du coup j'en ai profité mais bon pour le dernier point maintenant vous me connaissez vous savez un peu comment je fonctionne j'ai voulu prendre un objet qu'on a dans beaucoup de foyers japonais ou en tout cas qu'on utilise au Japon assez fréquemment surtout à une période de l'année mais qui est pourtant illégale en France c'est vraiment un truc très culturel chez eux effectivement depuis le 9 juillet 2023 c'est illégal de vendre des feux d'artifices en France alors qu'au Japon en été dans n'importe quel combi de quartier surtout en banlieue Tokyo It tu vas retrouver à la hauteur de vue des enfants ce genre de choses le parfait attirail de pétards non c'est pas des pétards c'est juste des petits feux d'artifices qui font beaucoup de lumière qui sont très sympathiques comme je vous le disais c'est très très culturel en vérité au Japon moi même j'ai beaucoup 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 de souvenirs en fait où je faisais des petits feux d'artifices comme ça sur le balcon de l'appartement où il y avait mon grand-père et on avait une bassine d'eau au cas où voilà pour pouvoir plonger les restes tout simplement pour pas que ça brûle tu fais ça la nuit ça fait une trop bonne ambiance c'est trop sympathique après il y a d'autres modèles comme ça qui ont l'air un peu plus violents il y a d'énormes festivals en fait qui ont repris d'ailleurs cette année en 2023 parce que pendant le Covid forcément il n'y en avait pas c'était vraiment trop cool à voir il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent en Yucata il y a une bonne ambiance ça picole beaucoup quand même aussi mais c'est vraiment l'ambiance à la fête d'ailleurs dans mon quartier c'était totalement le cas je pouvais voir depuis chez moi des feux d'artifices il y avait énormément de monde dans les rues et bien écoutez sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ces objets vous auront plu j'espère que vous aurez découvert des choses surtout sur la partie cuisine où j'étais vraiment en mode téléachat et la papeterie vraiment je suis trop content d'avoir pu vous présenter ça sur ce bah écoutez si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner moi je vous dis à la prochaine Tchuss Tchuss